— Bernard Marguerite, bonjour. — Bonjour. — Merci de nous recevoir chez vous en Pologne, près de Varsovie. Vous avez été correspondant de presse en Pologne pendant de nombreuses années pour des médias français. Vous êtes également le président du forum de la communication internationale qui traite des questions sur les médias. Donc c'est une grande figure du journalisme français, même si vous êtes peut-être encore plus connu en Pologne qu'en France. Je ne sais pas. — Non, probablement, oui. — Et donc je profite d'être effectivement en Pologne pour vous interroger sur... Ça va être finalement différents sujets sur les médias en général. Mais j'aurais peut-être aimé commencer finalement sur quelques anecdotes, souvenirs et sensations des longues années que vous avez passées dans la Pologne, aussi bien d'ailleurs la Pologne sous le communisme, de la Pologne d'après 89. Est-ce que vous pourriez peut-être d'abord dire rapidement dans quel contexte vous êtes arrivé en Pologne à la fin des années 50 ? Et c'était quoi la vie, en fait, dans ces pays ? Parce que finalement, avec le regard occidental, on a toujours les images en noir et blanc, la neige, le brouillard, il fait froid, on mange mal, il y a des queues dans les magasins. Et en fait, quelle était la vie des gens dans ces pays-là ? — Ah, c'est une question extrêmement large et difficile. D'abord, en ce qui concerne mon cas personnel, là, c'est beaucoup plus facile parce que j'ai été l'objet du hasard. D'autres diront de la Providence. Je suis arrivé ici totalement par accident. J'étais à ce moment-là étudiant en Cagnes. Donc mes études, c'était latin-grec, etc. Et j'étais chez mon grand-père en Normandie. Et mon père, qui, entre autres choses, s'occupait d'échanges de jeunes aussi, me dit, tout d'un coup, me téléphone et me dit « Oh, tu sais, on a un problème parce qu'il y a un camp de vacances organisé en Pologne par l'UNESCO. Et on a un petit groupe de 5 jeunes Français, enfin 4 et plus un monsieur qui était chef de groupe, qui devait aller là-bas. Et puis, il y en a un qui, au dernier moment, nous lâche. Et le départ est dans 5 jours. On ne sait pas quoi faire. Mais je sais que tu as ton passeport. Est-ce que ça t'intéresse ? » Et moi, j'étais là, tranquille, dans cette bonne Normandie. Et j'ai dit « Bon, Pologne, c'est plutôt sympathique, mais je n'y connais rien. Je n'ai aucune idée de ce que ça peut être. Mais enfin, pourquoi pas ? J'avais, je ne sais pas, 20 ans. Mais OK, on y va. » Et je suis arrivé. Nous étions donc 3 jeunes gens et une jeune fille, un chef de groupe. Et on était logés dans l'hôtel Grand, à Croucha, au milieu de Varsovie. Et le 14 juillet 1959, on sort de cet hôtel, on nous met dans un autocar magnifique. Et il y avait là 50 jeunes filles d'un lycée de Varsovie qui avaient le français, comme on dit, de manière horrible d'ailleurs, comme langue véhiculaire. Bon, je parlais français. Et parmi les 50, eh bien, il y en a une avec laquelle nous avons développé des relations sympathiques et ensuite, nous avons essayé d'échanger. Alors, quand je dis ça à mes enfants, ils ne veulent pas le croire, parce que le camp n'a duré que 15 jours. Et puis après, avec un copain, on est allé dans les tatras se promener dans les montagnes. Et puis bon, puis je suis rentré en France. Après, je voulais revenir en Pologne, absolument. Et j'ai réussi en 61-62 à faire mon travail, après le diplôme, ici à l'université de Varsovie. C'était le premier contact. Donc, j'ai logé dans les maisons universitaires, c'était très bien. J'étais prêt de m'adulciner. Il y a un âge, c'était parfait. Et bon, mais là aussi, j'étais très fier quand même, parce qu'ayant fait des études classiques, pour faire un travail après diplôme en Pologne, il fallait trouver quelque chose. Et j'ai trouvé la littérature polonaise de langue latine au Moyen-Âge, avec notamment un certain Jans Wichlice, qui était un auteur inconnu de tous les polonaises. Je n'ai pas encore trouvé quelqu'un qui vraiment était un fan de Jans Wichlice, à part moi. Grâce à lui, j'ai passé les deux ans ici. C'était très très bien, j'ai un excellent souvenir. Et j'ai découvert cette Pologne en 1959, bon, à travers les yeux de cette jeune fille dont je suis tombé amoureux. Donc, forcément, c'était un pays extrêmement sympathique, extrêmement agréable. Et le fait qu'il soit régi par les communistes, à vrai dire, m'apportait peu à l'époque. Bon, que c'est comme je dis aux gens, vous savez, parfois, c'est un peu une provocation de ma part. Vous savez, moi, je suis tombé amoureux de la Pologne communiste. Bon, c'était en 1959, elle était communiste. J'ai trouvé que c'était un pays formidable. Alors, évidemment, ça fait un peu mauvais effet. Mais, après tout, je leur dis, vous savez, même à cette époque-là, les polonais existaient déjà. Ils étaient là. Et surtout, les polonaises étaient également aussi jolies, peut-être même plus jolies qu'aujourd'hui. Donc, c'était quand même un pays extrêmement sympathique et agréable à vivre. Alors là, il y avait des choses étonnantes. En tout cas, c'était complètement absurde, mais fascinant, avec des contradictions énormes. Vous avez quand même, ce pays était un socialisme tout à fait spécifique, où l'église avait un rôle important, le paysan avait sa terre et il y avait un petit secteur privé, une presse, bon, qui essayait de passer à travers les gouttes de la censure. Et toute cette, une culture qui était florissante, le théâtre, c'était magnifique, bien meilleur que maintenant, et la musique aussi, des grands compositeurs, c'est vraiment une vie culturelle, le jazz, tout ce qu'on voulait. Bon, c'était quand même... Alors, d'un autre côté, il y avait évidemment des aspects catastrophiques, cette économie, l'origine d'en haut, etc. Et plus elle est devenue complexe et difficile à contrôler, évidemment, moins le système pouvait se maintenir. Et en fait, il est mort, je veux dire, le système a implosé, et il est mort de son propre succès, d'une certaine façon, puisque, en développement quand même, le pays devenait absolument ingérable avec le système qu'il prétendait maintenir. Mais, bon, il y avait toujours cet aspect humain. Moi, ce qui me frappe dans la Pologne, c'est un profond humanisme. L'humanisme avec un grand H, mais aussi l'humanisme avec un petit H, de la personne que vous rencontrez dans la rue, qui vient, qui vous aurez sa parole, qui vous sert à la main, qui se dit « Ah, bon... » Et c'est extraordinairement réconfortant, dans ce monde où les choses deviennent totalement abstraites, de voir que le contact humain, en Pologne, sans contact humain, vous ne faites rien. Et à l'époque communiste, c'était d'une certaine manière encore plus évident, parce que je me souviens, bon, quand, par exemple, vous aviez, je ne sais pas moi, le robinet de votre baignoire qui tombait en panne, qui ne marchait plus, etc., ben, qu'est-ce qu'il fallait faire ? Il fallait connaître M. Piotte, qui travaillait sur la construction socialiste à côté, et qui pouvait, à la rigueur, apporter un nouveau robinet qui venait, on ne sait pas où, on ne voulait même pas le savoir, mais enfin, parce qu'il vous aimait bien, qu'on s'entendait, bon, finalement, les choses... Et on s'en sortait, justement, grâce à des relations humaines permanentes, et c'est ça que... Et dans la famille, dans l'église, etc., etc. Donc, finalement, et puis, avec cette culture qui était assez florissante, et d'un autre côté, moi, je vais dire honnêtement que j'étais vraiment aussi, quelque part, admiratif de ce qui s'était fait dans ce pays, parce que, quand je revois les films, je ne sais pas si vous l'avez vu, le film sur Varsovie, Varsovie, quand même, avec encore la voix de Gérard Philippe, 12 minutes, comment cette ville, par exemple, cette capitale, était en 45 ? C'était invraisemblable, un monceau de ruines. Et moi, je suis arrivé, la première fois, en 59, ben, cette ville fonctionnait. Et je me suis dit, mais comment ont-ils pu faire ça ? Et même, parfois, pour aggraver encore mon cas, je me suis dit que peut-être, finalement, ce système avec une planification centrale et direction unifiée, dans un moment de crise, comme après la guerre, était peut-être plus efficace qu'un autre. En tout cas... En France, on l'a gardé pour l'éthique et la rationnelle. Oui. En France, ben oui, mais après, heureusement, on a eu les 30 glorieuses, etc. Mais... Oui, c'est vrai aussi, c'est vrai. Mais enfin, bon... Et aussi, un élément, et je m'en suis rendu compte quand on allait en Union soviétique, ce qui était assez extraordinaire, c'est que Pologne était un pays communiste. Ça ne faisait jamais été un pays communiste. Mais, bon, on l'appelle comme ça. Mais quand on allait en Union soviétique, on apprenait que, par exemple, toute la presse communiste polonaise était interdite en Union soviétique et dans les autres pays. Et c'était aussi interdite que la presse occidentale, que d'ailleurs, on pouvait lire quand même en polonaise, même à l'époque communiste, dans ces maisons de la presse. Donc, tout ça était déjà extraordinairement compliqué. Et vous savez que, par exemple, en 88, avant la chute du système, M. Rakowski, qui était alors Premier ministre, est venu au Théâtre Athénéum, au premier rang, assisté à une représentation d'une pièce de Vatsav Havel au moment où Vatsav Havel était en prison à Prague. Donc, c'était, bon, des petites choses comme ça, mais qui montraient que, bon, la Pologne était quand même, bon, avait un style différent, pour au moins les choses. Et puis, il y avait la puissance de cette Église aussi, qui essayait de s'arranger, si je veux dire, plus ou moins avec les plus modérés dans le Parti communiste. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à la table ronde de 89, finalement. Parce que l'Église, qui s'est trompée, aussi trompée que Gorbatchev, d'ailleurs, de son côté, avait espéré qu'après 89, on aurait un système social-chrétien-démocrate. Bon, tout ça s'est effondré très rapidement. M. Mazowiecki a tenu un petit peu, mais pas longtemps. Mais, moi, je me souviens que j'étais, par exemple, sous les pressions des représentants de l'Église, cette période communiste, qui me disaient, « Mais, écoutez, vous êtes bien sévère. » Et puis, alors, vous êtes sévère, c'est à l'égard des gens comme Mrakowski ou Barchikowski, etc. Vous savez, ce sont les modérés dans le Parti. Ce sont ceux avec lesquels il nous faudra dialoguer un jour. Alors, il faut veiller sur eux, parce que sinon, ils vont être balayés par les durs du Parti. Il y avait toujours cette histoire, des durs, des mous, des blagues, etc. Donc, c'est-à-dire, une Pologne extraordinairement complexe à l'époque. Et les gens qui arrivaient ici ne comprenaient strictement rien. D'une certaine façon, c'est toujours la même chose. Mais, bon, c'était la Pologne de l'époque. Et moi, bon, ça a continué comme ça. Je suis revenu après ces deux années-là. J'ai fait mon service militaire en France. À l'époque, c'était 18 mois. Et puis, après, j'ai voulu venir. Et j'ai rencontré Hubert Bovmery, un peu par hasard aussi. Et il était très étonné que, non seulement, je souhaitais rentrer au monde, mais qu'en plus, je souhaitais tout de suite être correspondant à Pologne. Je lui ai dit, moi, je voudrais bien être correspondant du monde en Pologne. Qu'est-ce que c'est que ce jeune prétentieux qui arrive là ? Et ça a été le début d'une grande aventure. Et il m'avait dit, d'ailleurs, il m'a dit, bon, faites attention, parce que, quand il m'a donné son accord, après plusieurs stages, bon, il peut passer par diverses épreuves. Et il m'a dit, mais faites attention, parce que les deux précédents correspondants du monde, chacun a épousé une Polonaise, et chacun s'est fait expulser. Alors, au moins, ne répétez pas... Et malheureusement, c'est ce que j'ai fait. Bon, épouser une Polonaise, ça allait de soi. Bon, ça s'est passé en 67. Donc, maintenant, ça fait 52 ans. Et puis, ça me fait expulser. En plus, c'était très difficile de faire venir Irana en France. Il l'a considéré comme citoyenne polonaise, il ne voulait pas. Mais c'était une époque, bon, où il y avait évidemment l'absurdité. Je me souviens de... Je visitais des lieux de construction. Un restaurant, je me souviens, un restaurant, il y avait, par exemple, un lavabo, là, dans un coin. Et puis, le robinet, deux mètres plus loin. Parce que ce n'était pas la même équipe qui avait fait les choses. Ils avaient des dessins différents, etc. Ou alors, ces fenêtres dans les immeubles en construction, où il y avait des tas de balcons sur la façade, mais il n'y avait pas la fenêtre derrière, parce que le plan avait prévu le nombre de balcons, mais il n'y avait pas prévu le nombre de fenêtres. Donc, ça marchait comme ça. Bon, c'était des trucs... Mais c'est assez hilarant. Ça avait un côté, moi, je ne sais pas, un peu buesque, mais, bon, ça avait un certain charme, on peut dire. Ce qui était moins charmant, c'est, par exemple, quand on allait en vacances chaque année en France, en général, je devais à chaque fois faire une belle lettre en disant, je sous-signais Bernard Marguerite, correspondant, accrédité, numéro, nanana, citoyen français, né, le, déclare, invité, mon épouse, Anna Gasséville, citoyenne polonaise, c'était, en France, du 1er juillet au 31 août, et je m'engage à subvenir à tous les frais du voyage, et il fallait faire viser ça au consulat français, et ensuite, avec ça, elle avait une chance d'obtenir son passeport. C'est des choses, quand on y pense, c'est invraisemblable, c'était de l'absurde total. Mais bon, effectivement, les gens s'entraidaient, il y avait ce côté humain, ce côté chaleureux, et moi, j'ai toujours considéré qu'en Nant-Pologne, je ne sais pas si la Pologne a gagné quelque chose, mais moi, j'ai gagné énormément. Je trouve que, vous savez, Jean-Paul II, je ne vais pas me comparer à Jean-Paul II, je ne suis pas là, mais, a dit, quand on lui demandait pourquoi il se souciait tellement de ce qui se passait en Pologne, parce qu'il était donc au Vatican, il a répondu, parce que c'est ma mère, cette terre, c'est ma mère. Alors moi, j'ai réfléchi à la question, je lui ai dit, mais je ne pourrais jamais dire un truc pareil, parce que ma mère, c'est la France, ma mère, c'est la France. Mais je peux dire que la Pologne, c'est ma femme, ce sont nos enfants qui sont nés ici, dans le quartier de Vola, de Varsovie, etc. Et bon, ça oblige à quelque chose, je ne sais pas, c'est un lien profond. Et moi, c'est pour ça que j'ai des difficultés à comprendre, tous ceux qui disent que la polonité, c'est quelque chose d'horrible, qu'il faut rejeter, ils sont à s'en aller de cette Pologne, en fuir à Bruxelles, ou je ne sais où. Mais alors que moi, toute ma vie, modestement, c'est une sorte de marche vers la polonité, ce n'est rien d'autre. Donc c'est un peu difficile pour moi de les comprendre. Et cette marche, elle a commencé, à l'époque communiste, elle a continué, et avec un point d'orgue absolument fondamental, c'est lui passer à discuter avec ces jeunes ouvriers, Doug Dines, en août 80, qui ont illuminé ma vie, on peut dire. – Un moment solidaire. – Absolument. – Mais alors c'était quoi les revendications à l'époque ? Comment ça s'est fait ? Est-ce qu'il y avait des puissances étrangères, vous, clairement, les Américains derrière ? Comment vous avez vécu cette période de solidaire nosc ? – On est parti pour pas mal de temps, là. Mais enfin, bon. – On va essayer de faire un petit peu. – Non, moi je dirais que la marche de la Pologne vert, disons l'indépendance, il y a eu une fusée vers l'indépendance à trois étages. Le premier étage, ça a été l'élection de Jean-Paul II, comme pape. Et moi je me souviens, bon j'étais en cuisine, là, pas loin, ça s'est passé, j'écoutais France Inter, ou sur les ondes courtes, et puis le 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 rapporteur français était avait des problèmes. Il savait pas, il disait « Oui, il fumait blanche, non, non, il n'est pas blanche, il est blanche. » Bon, et puis après, il dit « Ah, mais c'est... » « Oui, 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 le rappeur... » « Vous, 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 vous... » Il n'arrive pas à le prononcer. « Vous, je dirais... » Alors, moi, je suis passé par toutes les couleurs, je fonçais dans ma petite pièce qui est là-bas dans le fond, où j'avais toute ma documentation, les homilies, les discours du cardinal Voltyouin, et une heure après, ils avaient un article à Paris, ils étaient très contents. Et puis, le lendemain, je me suis promené dans les rues de Varsovie, et j'étais absolument secoué, parce que ces mêmes personnes qui, la veille, allaient à leur travail, bon, de leur travail, ils faisaient leur boulot, mais sans enthousiasme, avec la mine plus ou moins grise, tout d'un coup, ils avaient redressé le torse, ils allaient sourire, ils étaient heureux, ils disaient « Ah, on est un grand pays, nous sommes le pays du pape. » C'était un déclencheur absolument extraordinaire. D'ailleurs, l'article ce jour-là, pour Mère Pêche du Figaro, je me souviens, c'était un peuple qui renaît à lui-même. Et c'était ça. Et là, vraiment, c'était un déclic. Après, l'année suivante, il vient à Varsovie, bon, n'ayez pas peur, renouveler les caractéristiques oblitschées de cette terre. Et les gens regardaient, ils considéraient encore que la puissance, c'était le parti, c'était la sécurité, c'était le pacte de Varsovie, c'était le Kremlin. Et puis, tout d'un coup, ils se regardaient et disaient « Mais on est un million, on est deux millions, là, à Cracovie. » Mais la force, c'est nous. Nous sommes la puissance. C'était la deuxième étape de cette prise de conscience. Et la troisième, c'était ces jeunes ouvriers de Gnansk qui, à genoux, avec la pensée de Jean-Paul II comme leitmotiv, ou enfin, qui les inspirait, et qui disait « Je ne jetais pas de pierre à quiconque, ils étaient à genoux. » Alors, c'est très intéressant, et j'en reviens au fondement de cette question, c'est qu'au début, les deux premiers jours, ils disaient « Ah, il faut réintégrer Mme Valentinovitch, par exemple, qui avait été expulsée devant l'ouvrière des chantiers pour activités subversives. » Bon, et puis, il faut une prime, une augmentation de salaire, une prime. Bon, ça, c'est assez rapidement fait. Et puis, au bout de deux jours, il y a eu des revendications un peu plus politiques. Ils disaient « Ah, il faudrait un syndicat libre, il faudrait une presse digne. » Et puis, après, au bout de 4-5 jours, déjà, c'était différent. Ils ne s'occupaient même plus du communisme. Ils ne pensaient même pas, leur but, ce n'était pas de mettre à bas le système communiste, c'était de construire une nouvelle civilisation, une civilisation fondée sur la pensée de Jean-Paul II, c'est-à-dire une civilisation fondée sur le respect de la dignité humaine sous tous ses aspects, à la fois l'aspect matériel, social, moral, spirituel, etc. Et là, c'était vraiment, pour moi, c'était le départ de quelque chose de complètement nouveau. J'ai cru, pour l'Europe, mais aussi pour le monde tout entier. Et quand on parle maintenant, justement, de ce qui se passe en Europe, mais l'Europe nouvelle, elle allait se créer à ce moment-là, se recréer, et retrouver un nouvel idéal. Ce qu'ils voulaient, ces jeunes ouvriers, comme une bonne partie des gens qui décident aujourd'hui en Pologne, c'est revenir aussi aux sources de cette Europe. Ils ne sont pas anti-européens. Ils veulent une Europe qui soit une Europe de la dignité, qui ne soit pas l'Europe du business, qui soit l'Europe du cœur, aussi, et qui donc respecte toutes ces valeurs qui étaient les valeurs des ouvriers de Gdansk à l'époque. Donc ça, c'est un inversement. Vous parliez de dignité humaine. Oui. Le chef de Solidarnosc, M. Valézat, est devenu président de la République. Et qu'est-il resté de la dignité humaine dans le libéralisme sauvage des années 90 qui a suivi la fin du communisme ? Bon, alors, il y a deux questions. Il y a Vawensa. Alors là, j'ai un chapitre sur Vawensa, là-dedans. Vous pouvez voir, je le connais très, très bien. J'ai fait, je ne sais pas... J'ai écorché son nom, mais il ne faut pas... Non, non, je ne dois pas... Oui, oui. J'ai fait quelque chose comme 15 interviews avec lui. J'ai vu, d'ailleurs, se dégrader un peu son mental, devenir extrêmement prétentieux. Il était un... Moins, Vawensa. Bon, la dernière interview que j'ai faite avec lui, il était encore président. Je peux me dire comment ça s'est passé. Il y en a eu bien d'autres avant qui étaient déjà inquiétantes, mais celle-là, c'est au palais du Belvédère. Dès qu'il me voit entrer dans la pièce, il me dit, M. Marguerite, encore une interview tous les jours. Oh, ça devient embêtant. Essayez de trouver quelque chose pour qu'on ne s'ennuie pas. Alors, je lui ai dit, bon, je vous présente, d'accord, je vais essayer de vous provoquer. Ah bien, bonne idée, bonne idée. Bon, alors on commence, on a une bonne question. Puis au milieu du truc, je lui ai dit, écoutez, honnêtement, j'ai eu grande admiration pour votre instinct politique, pour vos dons de tribun, pour sentir ce que le peuple attendait, et j'ai beaucoup admiré cela. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Maintenant, vous êtes complètement aliéné de la population. Vous êtes complètement ailleurs. ailleurs, on avait perdu tout lien avec le peuple. Là, il est venu tout rouge, il s'est levé, etc. J'ai vu que la situation était un peu difficile, j'ai essayé de le calmer, j'ai dit, bon, vous voyez, monsieur le président, j'ai réussi à vous provoquer, etc. Alors, bon, il s'est rassis, et puis là, il s'est rassis, et puis il m'a dit, d'accord, mais enfin, vous exagérez quand même. Est-ce que Van Winsa a un moment quelconque commis la moindre faute ? Il ne pouvait pas l'imaginer. Alors là, je ne sais pas si on peut le... Non, mais c'est entre nous, de toute façon, il y avait une blague qui illustrait ça, Van Winsa, à l'époque, c'est un peu long, c'est embêtant. Mais un jour, il voudrait, il pense à ce qu'il fera quand il sera décédé, il arrivera bien un jour, où il sera enterré. Alors, il appelle l'archevêque de Majerski à l'époque, de Krakowi, puis il dit, écoutez, je me soucie de l'endroit où je serai enterré, donc je voudrais bien être enterré dans la crypte du Wawel. Alors, Majerski dit, c'est pas possible, là, il n'y a que les rois, maintenant, il y a un peu plus, et puis le maréchal Pissouski, mais ça ne se fait pas, alors comment, vous ne pouvez pas refuser, moi, Van Winsa, un solidarne, bon, Majerski dit, on s'entendrait, bon, d'accord, nous, on fait une mesure d'exception. Bon, puis, Van Winsa revient chez lui, puis il réfléchit encore, il dit, bon, la crypte du Wawel, c'est pas mal, c'est pas assez. Et il téléphone au pape, Jean-Paul II, donc, à Rome, il lui dit, voilà, votre sainteté, j'ai une demande à vous, quand je vais mourir, je souhaite être enterré au milieu de Saint-Pierre. Alors, le pape dit, écoutez, non, c'est pas possible, c'est-à-dire, mais enfin, nous avons, tous les deux, nous avons écrasé le communisme, j'ai bien le droit à une chose pareille, c'est-à-dire, bon, Jean-Paul II, bon, ce serait exceptionnel, on va faire ça, etc. Et puis, ça pense, 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 et puis, il dit, c'est même, le Christ, le Wawel, c'était pas assez, le Saint-Pierre, c'est pas assez, mais il y a mieux, j'étais, j'étais à la Terre Sainte, j'ai vu qu'à côté de l'endroit où le Christ était enterré, il y a une place libre, il m'avait bien semblé. Alors, il prend son téléphone et il appelle, je crois que c'était le rabbin qui était président à l'époque, et il dit, mon cher collègue, j'ai une demande à vous présenter, je voudrais être enterré, vous savez, là, à côté de la tombe du Christ, il y a une place encore libre et donc, je voudrais être enterré là-bas. Alors, il me dit, écoutez, cher président, c'est une proposition extraordinaire, je ne peux pas décider tout seul, je vais rassembler le conseil et puis, rappelez-moi demain, on vous dira. Bon, le lendemain, il rappelle, je vais vous d'exciter et puis, alors, alors, et bien, le rabbin lui dit, il y a une partie peut-être qui vous conviendra, l'autre qui est un peu plus, moins favorable pour vous, et alors, qu'est-ce qui est favorable ? Ah ben, le conseil, en principe, est d'accord. Et, l'autre côté, alors, qu'est-ce qu'il dit ? Ben oui, vous savez, c'est quand même un endroit exceptionnel, donc, ça va vous coûter très cher. Ah, comment ça ? c'est-à-dire ? Oui, oui, un million, un milliard de dollars. Un milliard de dollars, dit Vawensa, un milliard de dollars, et tout ça pour trois jours ? Bon, et, donc, c'était le genre de blague qui m'entraît un peu. Mais, bon, Vawensa, c'est entendu, Vawensa a coopéré dans les années 70, avec la sécurité, il est arrivé avec la bénédiction générale dans les chantiers navals, mais, en même temps, s'il n'avait pas été ça, s'il n'avait pas eu cette partie, peut-être qu'il ne serait jamais devenu le leader de Solidarnoche, peut-être que c'est Solidarnoche, donc, les choses ne sont pas noires et blanches, pour en venir à cette, mais, ce que vous disiez, concernait plutôt ce qui s'est passé après, comment ça a été traité, bon, ça a été trahi très simplement, moi, en 89, je me souviens, je ne vais pas vous dire avec qui, mais je parlais avec un homme politique français, éminent, j'étais là, avec plein d'enthousias, je lui ai dit, bon, maintenant, ce n'est pas ce que c'était en août 80, mais quand même, la Pologne va devenir indépendante, et les idéaux de Solidarnoche vont triompher, enfin, c'est un nouveau départ pour l'Europe tout entière, qui, chez nous, l'Europe occidentale, a perdu ses idéaux, sa vision, son enthousiasme, là, on va retrouver, et, il m'a regardé, d'un air absolument affligé, et il m'a dit, mais, monsieur Marguerite, mais, mais, mais qu'est-ce que vous racontez là ? il m'a dit, mais, mais écoutez, mais Solidarnoche, c'était très bien dans la lutte contre le communisme, mais Solidarnoche, c'est épouvantable, en fait, c'est encore pire que le communisme, on n'en voudra, on ne voudra jamais, oubliez ça, et après, ex poste, quand j'ai vu ce qui se passait dans les années 90, 2000, j'ai compris qu'effectivement, ce n'était pas du tout ce qui était souhaité, ni à Paris, ni à Bruxelles, et ce qui explique aussi les difficultés actuelles. — Mais alors justement, est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, il y a une tentative du gouvernement polonais actuel, qui a été élue avec une large majorité, avec le coup de pouce des sortants, qui ont accepté au dernier moment les quotas de migrants, qui ont aidé la victoire du PIS, me semble-t-il, d'essayer de revenir un peu, alors non pas vers le communisme, ça va de soi, parce que s'il y a bien un pays où l'anticommunisme est quand même viscéral, c'est la Pologne, plus que par exemple la Hongrie, où il n'y a pas la même animosité, mais sur les dégâts qu'ont causés le libéralisme sans contrôle. Est-ce qu'il y a cette volonté ? Est-ce qu'il y a quand même une réflexion sur ce sujet-là ? — Alors ben moi, je crois fondamentalement, je crois qu'il y a une volonté de revenir, disons, aux sources, effectivement, de la protestation polonaise, et donc, mais aux sources de ce qui était l'enseignement de Jean-Paul II, fondamentalement. Et c'est pour ça que ça dérange tout le monde, parce que ce n'est ni de gauche ni de droite, ce sont des éléments sociaux et aussi spirituels. Alors certains aiment l'un côté, mais n'aiment pas l'autre, alors qu'en fait, ça fait un tout, puisque selon cette conception, tout cela construit la dignité de la personne humaine. bon, et ça, c'est incompréhensible pour des gens comme Junker ou d'autres, évidemment, à Bruxelles. ce n'est pas un capovtique. Donc, il y a un conflit absolument fondamental, ou bien on est là pour faire une politique qui sert les gens, et puis, on voit l'absurdité totale de cette politique néolibérale, puisque, bon, plus on affaiblit le pouvoir d'achat des gens, plus on crée des difficultés, moins les familles peuvent aller jusqu'à la fin du mois, etc. Et, évidemment, moins aussi ces gens-là achètent. Alors, même si on donne des facilités extraordinaires aux gens du business, aux industriels, etc., pour produire dans des conditions plus favorables, avec moins d'impôts, plus de ceci et de cela, ils s'aperçoivent que, de toute façon, ils ne peuvent pas augmenter leur production, puisqu'il n'y a personne pour acheter, il n'y a plus de marché, etc. Ça paraît d'une simplicité enfantile, ça paraît évident. Alors, non seulement c'est immoral, si on parle sur le plan des valeurs, mais en plus, c'est inefficace. Donc, il était grand temps que les Polonais... Et qu'est-ce qu'on voit en Polonais ? Il y a une lutte contre la corruption, une lutte contre, par exemple, le fait que tant de Polonais riches, travaillant la plupart du temps pour les compagnies occidentales, etc., ne peuvent plus aussi facilement exporter leurs bénéfices vers des banques suisses ou offshore, etc. Eh bien, tout d'un coup, on a des projets sociaux, par exemple, 500+, cette subvention pour les familles, des niveaux de famille avec enfants. Et donc, tout ça se passe très bien. Et le budget est mieux équilibré que jamais. Le PNB augmente de plus de 4% encore cette année. Le chômage est à son plus bas animaux depuis X temps, etc. Donc, on s'aperçoit que quand on veut, si j'ose dire, entre guillemets, faire du social, se soucier un peu des gens et de la majorité des gens, eh bien, en même temps, on a une économie qui redevient florissante. Je crois que l'exemple est assez net. Il suffit de lutter un peu contre la corruption, empêcher les gens de renvoyer leur fortune dans les banques offshore, etc. Et tout d'un coup, le budget, il est là. Avant, quand on demandait de prendre des mesures pour la famille, des mesures sociales, tu vois, le refrain, c'est toujours « Ah, ce serait très bien, ce serait bien, mais... » « Natanas niestas. » Donc, on n'a pas les moyens. C'est pas le moment. On ne peut pas. Alors, tout d'un coup, on a les moyens. Il suffit de lutter contre la corruption, réintroduire certaines valeurs et en même temps, l'économie remarche. C'est pas mal. Donc, dernière question, parce que je pense qu'on pourrait... La dernière cigarette du condamné. Voilà, la dernière cigarette du condamné. Je pense qu'on pourrait parler sinon des heures. Alors, justement, on a parlé du gouvernement polonais, on parle dans les pays d'Europe de l'Est, surtout Pologne-Hongrie, de restriction de la liberté de la presse, etc. En tout cas, c'est ce que prétendent les médias occidentaux. Et peut-être, justement, en prenant le spectre de la description qu'on fait de la Pologne dans les médias occidentaux, notamment français, quel regard portez-vous sur l'évolution de la profession qui a été la vôtre, à savoir le métier de journaliste, justement, puisque vous êtes président d'une structure qui essaye de redorer l'image très ternie des journalistes. Oui, en effet. Vous savez, quand on demande aux gens leur taux de respect pour les diverses professions, dans l'Europe occidentale, c'est à peu près 18% de gens qui respectent les journalistes. Et je crois qu'on est juste au-dessus ou au-dessus, je ne me souviens plus exactement, des vendeurs de voitures d'occasion. Donc, ce n'est pas particulièrement brillant, mais on peut faire mieux, en tout cas. Et c'est ce que nous essayons dans notre organisation, qui n'est pas vraiment une organisation, qui est plutôt un network, une chaîne de gens de bonne volonté. Et je crois qu'il y a effectivement énormément à faire. où on voit que cette concentration des médias, cette tentation du money-making, des ratings à tout va, sans considérer, sans se rappeler que le journaliste... Et le journaliste, c'est quelque chose de particulier. C'est un business, c'est vrai, mais ce n'est pas un business comme les autres. Quand je suis journaliste, je suis en même temps une personne humaine et un citoyen. Et je m'adresse aussi à une personne humaine et à un citoyen. Donc c'est une responsabilité particulière. Et pour faire court, je me souviens de... La meilleure leçon de journalisme que j'ai eue dans ma vie, c'était tout au début. Donc j'ai eu beaucoup de chance. J'étais au Monde, après avoir plusieurs stages, des épreuves multiples, etc. Bon, ils m'ont accepté. Et je sortais de l'université. Bon, j'étais jeune. Et puis voilà, j'étais journaliste au Monde. À l'époque, en plus, c'était très spécial parce qu'il y avait la société des rédacteurs qui avait un tiers du budget du journal et donc garantissait l'indépendance. Un deuxième tiers avec la société des lecteurs, ce qui était aussi très bon. Et bon, j'avais la grosse tête et j'ai écrit un article sur la politique étrangère polonaise déjà. Et j'avais dit, je crois que nos amis polonais commettent ici une erreur. À mon avis, il faudrait bien de prendre ceci et ceci en prendre des exemples. J'estime qu'il me semble qu'il me semble que, etc. Et la mairie m'a fait venir. Il ne faisait jamais ça. Mais il m'a fait venir pour me donner une leçon. Et dans son bureau de plus loin, il agitait un truc, il me dit, qu'est-ce que c'est que ça ? Enfin, un bougon. Alors j'arrive, mais après, je me dis, monsieur l'acteur, c'est mon article. Ah oui, justement, c'est mon article. Mais qu'est-ce que c'est que ce langage ? Il me dit, je crois que, il me semble que, j'estime que, à mon avis, mais vous devez comprendre que ce que dit monsieur Marguerite est absolument sans intérêt pour nos lecteurs. Ce n'est pas du journalisme. Alors il ajoutait, c'est vrai, il me disait, dans 30 ans, si vous êtes connu, si on vous demande votre avis, vous pourrez le donner. Mais bon, ce n'est pas le journalisme fondamental. Vous voulez savoir ce que c'est que le journalisme ? C'est très simple. Quelque chose se produit, un phénomène, un fait, vous allez vous raconter comment ça se fait. Bon, évidemment, ça ne suffit pas. Vous dites aussi quelles sont les sources économiques, historiques, sociologiques, sociales de l'événement. Bon, c'est bien. Mais ça ne suffit toujours pas. Vous devez aussi demander à monsieur Rame, c'est ce qu'il suggère pour résoudre le problème. Ou au parti X, ou au parti Y, etc. Et même si c'est ça. Et, quand j'aurai fait tout ça, votre lecteur ou votre lectrice, mon ami, aura tout ce dont il ou elle a besoin pour se faire sa propre idée, sa propre opinion. Et à ce moment-là, mon ami, il ou elle sera un citoyen. Et à ce moment-là, mon ami, nous vivrons en démocratie. Il dit, ça, c'est votre mission, comme j'en ai dit. C'est très simple. Vous avez une autre mission, vous voulez être correspondant à l'étranger. Bon, vous avez la chance d'aller vers l'autre. l'autre pays, l'autre, peut-être, religion, les autres mœurs, etc. Et de rapporter tout ça à vos lecteurs, à Bécon-Librières, qui, ah ben oui, ils vont se comprendre, ils vont se connaître, peut-être qu'ils vont se respecter, peut-être qu'ils vont être prêts, demain, à travailler ensemble. Donc, c'est la deuxième mission du journalisme, c'est de construire des ponts, et permettre aux gens de se respecter, et de s'entendre. Et c'était une leçon absolument fabuleuse. Et pour moi, ça le reste. Il ne peut pas y avoir de démocratie, il ne peut pas y avoir de renouveau de la démocratie s'il n'y a pas un renouveau des médias. Si les médias... Ce qui est en fait le plus marquant, et moi aussi, en tant que journaliste, je le vis, c'est que souvent, on passe notre temps, surtout avec Internet, les mobiles, etc., quels que soient les supports. Bon, évidemment, la presse écrite a une inertie qui permet de mieux travailler ses papiers, mais on court tout le temps après l'information, parce que c'est aussi ce que demande le public, ça devient extrêmement difficile, de traiter en profondeur un sujet. Oui, c'est évident, mais d'un autre côté, je crois qu'il y a des éléments positifs à l'heure actuelle. L'un est lié au progrès technologique, qui fait que les gens ont toutes les informations dont ils peuvent avoir besoin, même beaucoup plus. Ils lisent l'Internet, ils regardent l'Internet, ils regardent les télévisions, les centaines de chaînes de télévision, etc. Donc, ils ont tout. Mais en même temps, et le journal quotidien perd un peu de son sens. Et le journal quotidien se met maintenant sur l'Internet et devient un hebdomadaire, puisqu'on espère que les gens pourront regarder, lire des articles de fond pendant le week-end. Et ce qui était autrefois l'hebdomadaire devient un livre, etc. Un mensuel ou le mensuel un livre. Bon, il y a une réaction en chaîne comme ça. Mais les gens sont perdus parce que sur l'Internet, très souvent, ils ne savent pas quelle est la valeur de ce qu'il leur est raconté. Si ce monsieur X qui vous donne une opinion ici est quelqu'un de respectable, de crédible, etc. Ou non. Tandis que dans leur journal, ils savaient. Bon, ils savaient, celui-là, je peux lui faire conscience, celui-là, non, celui-là, etc. En plus, quand ils ouvraient leur journal, ils avaient l'ouverture à des questions qu'ils ne se posaient pas. Ils disaient, ah tiens, il y a cet article-là, ah ben c'est intéressant. Tandis que sur Internet, ils vont immédiatement simplement consulter la chose qui les intéresse. Donc, ils ne peuvent plus ouvrir leur esprit. C'est aussi de même chose avec les télévisions. Il y a maintenant la chaîne football, la chaîne, je ne sais pas, du pêcheur à la ligne, j'exagère un peu, après, et les gens qui s'intéressent à ça regardent ça. Donc, ils n'ont plus du tout d'ouverture d'esprit, de possibilité de découvrir. Quand il y avait deux chaînes de télé, on était forcé de découvrir des sujets que l'on pensait. Donc ça, aussi, les gens ont besoin de trouver qu'est-ce que ça signifie tout ça. Ils ont perdu complètement. Et là, ils ont besoin de quelqu'un qui va leur dire, bon, mettre ça en contexte, dire d'où ça vient, comme disait Bovméry, ce que proposent les uns les autres, etc. Et donc, ils ont besoin de quoi ? Ils ont besoin d'un journaliste. C'est un métier, c'est une profession au service des gens. Et cette profession, elle est maintenant plus que jamais nécessaire. Et la deuxième chose, c'est aussi que ceux qui reçoivent les médias prennent conscience de plus en plus, il me semble quand même, qu'ils ne peuvent pas être roulés dans la farine, si vous parlez-moi, comme on le fait maintenant, et qu'ils sont citoyens, et qu'ils ont un droit d'être informés honnêtement. C'est un droit de l'homme, si je veux dire, d'être informés honnêtement. Et ils demandent le respect de ces demandes. Et ça commence à se voir, même aux États-Unis, où il y a des enquêtes qui le mentent. d'honnêteté. On a beaucoup parlé en France de fake news, etc. Alors, est-il possible de chasser les fake news ? Première question, et ce sera la dernière. Et en même temps, une question complémentaire, puisque c'est une discussion que nous avons eue avant le début de cet entretien. Un journaliste, est-il objectif ? Oui, alors, c'est un peu difficile. Je crois qu'il faudrait aussi un peu plus d'honnêteté, intellectuelle, un peu plus, en même temps, de passion. Je me souviens, il n'y a pas longtemps, j'étais à une conférence de presse au ministère de la Défense, ici. Et il y avait un ministre français, il y avait un ministre polonais, et on parlait des achats de matériel militaire, un peu, de l'OTAN, de tout ça. Et en ce qui concerne les relations avec la France, d'un coup, le ministre polonais a dit que nous allons continuer à discuter sur ce sujet, les choses sont en bonne voie, très bien, etc. Et on ressort du ministère, et dans la cour, j'entends derrière moi deux jeunes journalistes polonais qui disent qu'il n'y avait rien d'intéressant, qu'il n'y avait pas grand-chose à en tirer avec ça. Je n'ai pas résisté, j'ai dit, écoutez, quand même, le ministre polonais a dit qu'il continuait la discussion avec les Français, que c'était en bonne voie, c'était quand même quelque chose d'important. Ils se sont regardés, ils disent oui, puis ils m'ont tendu leur microphone, ils m'ont dit, ah, pouvez-vous nous expliquer comment c'est ? J'ai dit, écoutez, nous sommes collègues, je ne savais pas à moi de vous expliquer ça. Bon, alors, il y a plusieurs choses, il y en a qui simplement ne veulent pas, ne n'ont pas, je ne sais pas, la passion, sans passion, on ne veut pas ce travail. Et nous, à l'époque, quand on faisait nos articles, on n'avait pas l'Internet, on n'avait pas le smartphone, mais ça marchait quand même. On passait nos papiers au téléphone avec des sténotypices que j'adore jusqu'à aujourd'hui, parce que vraiment, j'en dois beaucoup, et bien ça marchait. Alors aujourd'hui, on a énormément plus de moyens, et puis on est là, on écoute, peut-être c'est bien, c'est pas bien, c'est pas intéressant. Bon, on ne fait pas l'effort de comprendre et de s'engager. Et Boeuf-Méry, justement, il disait toujours, je ne vous demande pas d'être objectif, parce qu'il n'y a pas d'objectif, et c'est fade, et c'est éterne, c'est une notion, n'ayez donc vos passions, c'est normal, mais surmontez-les, allez plus loin, faites preuve d'honnêteté intellectuelle. Si vous présentez une explication, présentez l'explication de quelqu'un d'autre, d'un troisième, etc., que les gens eux-mêmes se fassent leur... Alors, le problème aujourd'hui, c'est qu'effectivement, il y a une concentration des médias terribles par des grands groupes économiques, industriels, etc., qui ne sont pas forcément attachés à développer, disons, la citoyenneté, enfin, la capacité du citoyen à réfléchir, et peut-être que, comme le disait Bourdieu dans tout cela, bon, c'est organisé, c'est voulu, on ne souhaite pas avoir affaire à des citoyens, mais ça aussi, c'est une calamité, parce qu'une des raisons pour lesquelles le communisme s'est effondré, c'est précisément parce qu'il n'y avait pas de liberté de la presse, parce qu'il n'y avait pas de liberté de communication, et les gens en ont été les victimes, mais les gens au pouvoir, les responsables, en ont payé le prix, et eux-mêmes ont vu leur système s'effondrer, notamment parce qu'il n'y avait pas de communication libre des idées, donc, ne faisons pas la même chose, vous savez, il y avait cette histoire qu'on racontait à l'époque communiste, le capitalisme est au bord du gouffre, mais le communisme a fait un pas de plus, bon, il a fait un pas de plus, mais aujourd'hui, depuis ce moment-là, peut-être que le capitalisme aussi a progressé, si j'ose dire, pour conclure, je dirais, par une plaisanterie un peu triste, ce qu'on dit dans notre ICF, International Communication Forum, c'est un jour, un pape, le pape de l'époque, évidemment, et un journaliste meurt pratiquement en même temps, ils arrivent tous les deux devant Saint-Pierre en même temps, et première surprise, Saint-Pierre s'occupe d'abord du journalisme, et il dit, à côté pour vous, vous voyez, on a préparé ces appartements-là, je crois que c'est bien, il dit, regarde, oui, très bien, bon meuble, c'est formidable, merci beaucoup, bon, puis Saint-Pierre revient vers le pape, et lui dit, pour votre sainteté, on a préparé cette petite pièce ici, là, c'est deux mètres sur trois, mais enfin, il y a un lit, puis une petite table, alors, le pape est un peu étonné, non, il ne veut pas protester, mais enfin, il dit, écoutez, j'aimerais bien savoir, il n'y a pas eu d'erreur, vous n'êtes pas trompé, c'était prévu comme ça, et Saint-Pierre dit, ah oui, votre sainteté, c'était prévu comme ça, il n'y a pas eu d'erreur du tout, et écoutez, vous devez comprendre, des papes, on en a déjà eu ici, 265, mais des journalistes, c'est le premier, alors, l'objectif de l'ICF, c'est d'essayer d'en repasser quelques autres là-bas, si c'est possible, Bernard Marguerite, merci beaucoup, merci infiniment, merci beaucoup, Sous-titrage Société Radio-Canada